Et aujourd'hui on va conseiller Céline et son compagnon lorsqu'ils sont rentrés dans leur appartement. Ils ont traité, repeint les murs contre les moisissures sauf qu'elles sont réapparues assez rapidement. Il y a donc manifestement un problème d'humidité. D'où vient-elle ? Comment chasser définitivement le salpêtre ? Léa Bennett a rencontré Céline chez elle, c'est à Vincennes. Céline vit à Vincennes. Elle voudrait se débarrasser des moisissures qui ne cessent de revenir dans son appartement. Céline et son compagnon vivent dans cet appartement depuis un an et demi. Quand on est arrivés, on a réalisé de gros travaux. On a repeint tous les murs, on a changé le parquet et on a remplacé toutes les fenêtres. A l'époque, les moisissures ne semblent pas être un problème. Quand on a acheté en juin 2014, il y avait un petit peu de moisissures et donc on a nettoyé et on a repeint par-dessus. Mais dès le premier hiver, le salpêtre revient. Donc on a nettoyé, on a appliqué beaucoup de javel et ensuite on a repeint avec de la peinture anti-moisissures. Malgré ces mesures, le répit du couple dure à peine quelques mois. Avec le retour du froid, les champignons réapparaissent et s'étendent au reste de l'appartement. Céline a donc demandé l'aide de son assurance, qui a envoyé un expert. Donc il a décrété que ces moisissures étaient liées au choc thermique, donc qui est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. L'assurance refuse de prendre en charge ce choc thermique. C'est donc à Céline et son compagnon de payer les réparations. Aujourd'hui, ils en ont assez et voudraient se débarrasser définitivement de ces moisissures. C'est pour l'aider que Bruno Nicolle, expert en traitement contre l'humidité, vient rencontrer Céline. Ok, donc au-dessus de la fenêtre, sous la fenêtre, dans les angles. Ça c'est assez classique, quand on a des manifestations comme ça de moisissures, c'est toujours sur les façades qu'il donne sur les extérieurs. Bruno Nicolle commence par faire un diagnostic de l'appartement pour établir l'origine du problème. Vous avez donc 1,2% d'humidité dans votre mur, ce qui est tout à fait logique, c'est dans la norme, jusqu'à 3, 3,5% considèrent qu'un mur est normalement sec. Un mur est toujours un petit peu humide. Si l'humidité à l'intérieur des murs est dans la norme, celle en surface est bien supérieure. Donc on a en effet une humidité de surface de l'ordre de 60%. 60% alors qu'un mur ne devrait pas dépasser les 17% d'humidité. C'est en fait l'intérieur de l'appartement de Céline qui n'est pas suffisamment sec. Votre taux d'humidité interne est trop important. Les particules d'humidité se déposent sur le mur. Le mur étant plus froid extérieurement qu'intérieur, on a un phénomène de condensation qui va vous générer les moisissures. En effet, chez Céline, l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité dans l'air, dépasse les 60%, 10 points de plus que la moyenne. Son air est saturé, il faut donc trouver un moyen de l'assécher grâce à un système de ventilation. La VMI, c'est une machine qui prend l'air de l'extérieur et qui va insuffler l'air dans l'appartement. À partir de là, on va remplacer l'air de l'appartement par de l'air extérieur, qui est plus sec, et on va faire un renouvellement. Un système efficace, mais qui a un coût. Soit vous êtes sur une machine en gestion manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir le volume d'air qui rentre. Ça, ça vaut à peu près 3 000 euros l'installation complète. Soit vous êtes sur une machine à gestion automatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la machine, il y a un système qui va analyser la qualité de l'air et qui, en fonction de ça, va demander à la machine d'envoyer plus ou moins d'air et là, voilà, qui va être adaptée par rapport aux besoins. Et là, on est sur un coût à peu près de 3 500 euros. Les assurances ne prenant pas en charge ce genre d'installation, cette somme est entièrement à vos frais. En résumé, faites faire un diagnostic de votre logement par un expert en humidité. Pour assécher l'air de votre appartement, vous pouvez installer une ventilation mécanique par insufflation. Selon le modèle, cette installation vous coûtera entre 3 000 et 3 500 euros, non pris en charge par votre assurance.